Dans les prochains épisodes d'Issi Tout Commence, Louis va accuser Axel d'être le responsable de l'accident du bal. Mais le neveu de Tessier peut-il réellement être à l'origine de ce terrible drame ? Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les prochains épisodes d'Issi Tout Commence, si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. L'Institut est encore sous le choc après l'effondrement du toit de la salle du bal de promo dans Issi Tout Commence. Alors que l'état de santé de la chef d'Inault, Catherine Marshall, suscite toujours l'inquiétude, les investigations autour de l'accident se poursuivent pour mettre la main sur le coupable. Et l'enquête pourrait prendre un tournant surprenant au cours des prochains épisodes du feuilleton gastronomique de TF1. Inquiet pour sa mère, Louis, Fabian Wolfram, s'imagine le pire. Jugeant Salomé, Aurélie Ponce, responsable de ses malheurs, le jeune homme est prêt à tout pour la faire payer. Son objectif, la faire virer de l'Institut. Mais tandis qu'il concocte sa vengeance, Louis est loin de se douter que certains de ses camarades le soupçonnent sérieusement d'avoir un lien avec le drame du bal de promo. Car s'il y a bien une personne qui aurait des raisons d'en vouloir aux gens de l'Institut, c'est bien Louis. Pour en avoir le cœur net, Axel, Thomas d'Acosta, va donc mener l'enquête dans l'épisode qui sera diffusé ce soir sur TF1. En s'introduisant au domicile des Guineaux, le neveu d'Emmanuel va faire une découverte étonnante et trouver les clés de la salle du bal dans les affaires du jeune homme. De quoi poser sérieusement question quant à la culpabilité de Louis. Si le fils d'Inno va devoir s'expliquer devant les gendarmes, celui-ci n'a évidemment pas dit son dernier mot. Après Salomé, Louis alors dirigeait ses rancœurs vers Axel. Et pour ce faire, rien de tel qu'un faux témoignage. Dans un nouvel extrait disponible sur MYTF1, Louis rencontre donc le capitaine Brassac pour lui apporter de nouvelles informations sur la soirée du bal. J'ai vu quelqu'un dans la salle, explique-t-il avant de poursuivre, de là où j'étais, j'ai eu le temps de le voir trafiquer quelque chose au niveau de la boue, la facette et de la poutre. Point. Tandis que la capitaine Brassac cherche à savoir s'il serait capable d'identifier cette personne, Louis lance sans aucune hésitation qu'il s'agit d'Axel Tessier. Bien qu'il n'ait aucune idée des motivations du neveu de Tessier, Louis sous-entend qu'il aurait probablement orchestré tout cela pour se faire passer pour un héros. En effet, Axel s'est montré héroïque durant le drame en aidant à sortir les blessés mais aussi en collaborant avec les pompiers. Des éléments qui interrogent selon Louis. Face aux doutes du gendarme, Louis a une autre carte en main pour le convaincre. En tout cas, il fait tout pour me mettre l'accident sur le dos. Il s'est même introduit chez moi par effraction pour trouver des preuves. Il l'a admis lui-même, et c'est comme ça qu'on a retrouvé le double des clés. Finalement, tout cet acharnement je me demande si ce n'est pas pour se couvrir, conclut-il. Tout porte à croire qu'Axel est donc innocent mais la machination de Louis devrait malgré tout lui apporter de gros problèmes dans la suite d'ici tout commence. Alors que le véritable responsable court toujours, Axel parviendra-t-il à prouver son innocence ? Et pour y parvenir, pourra-t-il compter sur le soutien de sa famille et de ses proches ? Réponse prochainement dans Ici tout commence.